Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente Gaspard des Profondeurs de Yann Rambeau, paru aux éditions Le Livre de Poche, Jeunesse. Donc c'est l'histoire de Gaspard qui va décider sur un coup de tête de quitter son petit frère et sa maman pour partir à la recherche de son père, qui est acteur dans une troupe de théâtre dans le sud de la France. Et donc sur sa route, il va rencontrer Honoré, qui est lui un petit garçon qui rêve de voir la mer. Donc ensemble, ils vont arpenter les routes et rapidement les forces de l'ordre vont être à leur recherche. Il se passe quelque chose d'assez incroyable quand Gaspard s'endort, où il passe dans un autre monde peuplé de créatures, d'animaux magiques, où il apprend beaucoup sur lui-même et où il va découvrir progressivement pourquoi il a vraiment entamé ce voyage. Voilà, donc j'avais découvert la seconde oeuvre de Yann Rambeau, qui est Jessie des Profondeurs, que j'avais trouvé absolument magique, et donc je m'étais forcément dit qu'il fallait que je découvre son premier roman. Je n'ai pas ressenti exactement la même chose. Il y a une touche qui reste assez magique quand même, effectivement, dans ce roman-là. Mais j'ai l'impression qu'il a un peu du mal à trouver sa place. C'est un roman jeunesse, c'est clair. Et pourtant, par moments, il y a des thèmes très durs, très très durs, qui sont abordés, des moments complètement tragiques. Et donc on a du mal à se faire une idée. Reste que l'écriture est très bonne, que c'est touchant, parce que les protagonistes sont très attachants, l'un comme l'autre, et qu'on a envie d'en savoir plus sur ce monde magique dans lequel bascule Gaspard à chaque fois qu'il s'endort. Voilà, donc c'est quand même quelque chose d'assez innovant, surtout pour de la jeunesse. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. C'est Gaspard des Profondeurs de Yann Rambeau. C'est paru aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Voilà, je vous invite à nous suivre sur Facebook, YouTube, et évidemment sur notre page Facebook. Vous trouverez tous les liens dans la barre d'infos juste au-dessous. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain Vlogéo. Bye bye. Bye bye.